Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Continuer, continuer! Ses mains écorchées et toutes sanglantes s'agrippaient au rocher. Pas la moindre petite crevasse pour y enfoncer ses pieds qui se débattaient dans le vide. Arrête, Robin, j'ai le vertige! Il pensait au cristal magique, mais toutes ses forces l'abandonnaient. Continue, continue! Il regarda une dernière fois en bas. Arrête, arrête, j'ai le vertige! C'était la fin. Il se sentait glisser. Hein? C'est fini? Non, non, continue, boss! Continue! Le petit fil qui le retenait à la vie allait bientôt se rendre. Arrête, arrête, je veux pas entendre ça. Oh, décide, boss! Veux-tu que j'arrête ou je continue? Juste, laisse-moi juste reprendre mon souffle. Encore une surprise, c'est toute une surprise, hein? Je vais l'amener visiter la cathédrale nationale. Moi, je dis que c'est un événement très spécial. Ben, je comprends que c'est très spécial. Dire que je l'ai pas vu depuis huit ans. Bon, ben, c'est sûr, il est venu faire un petit tour l'autre jour, mais... Je le sais, je vais l'amener à une partie des bolots au stade national. Euh, est-ce que ton père aime le baseball? Bonne question, Violette, sais-tu que je le sais même pas? Attends, je vais l'amener à un concert. Oh, Léon! Je veux dire un concert de musique western. Oui, mais moi, là, je voudrais trouver quelque chose de très spécial pour souligner son arrivée. Je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a quand même une chose qui me tracasse. Tu te demandes ce qu'il vient faire ici, hein? Bien oui! Faut que ce soit important en biscuit pour le décider à quitter sa chair Saskatchewan. Je le sais. Tu penses qu'il s'ennuie? Non, je le sais ce qu'on va faire pour souligner son arrivée. Et le grand oiseau blanc le déposa évanoui au sommet de la montagne. Quand il ouvrit les yeux, le génie de la montagne se tenait devant lui. Il ouvrit la main et lui tendit un cristal gros comme le poing. Pour te récompenser de ton courage, je te fais cadeau de ce cristal magique. Grâce à lui, tu ne connaîtras plus jamais la maladie. Et tu seras immortel! C'est comme ça que ça finit. Oui, ça ne veut pas que ça finisse mal, mais ça finit bien. Oui, mais il faut qu'il redescende maintenant. Mais non, Buzz, même s'il tombe, ce n'est pas grave, il est immortel. Pfff, ça dormir debout, comme si ça se pouvait, immortel. Il va mourir comme tout le monde. Mais Buzz, tu ne comprends pas, il a le cristal magique. Cristal magique, cristal mon oeil. Robin, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai congé de vaisselle pour toute la semaine. Non, je peux même te dire que tu vas avoir une assiette de plus à essuyer. Hein? Il y a de la grande visite qui s'en vient. Qui ça? Ton grand-père Zéphyr. Hé, you! Ça ne se peut pas! Oh, wow! Je suis certain que c'est à cause de la dernière lettre que je lui ai envoyée. Je lui disais que je voulais absolument qu'il vienne. C'est possible, mais tu sais quand même, il est orgueilleux. Il a dit qu'il venait par affaires. Oh oui, on va en faire des affaires. Où il va coucher? Bien, j'avais pensé... Oh, maman! Il pourrait coucher dans mon lit? Il serait beaucoup mieux ici que sur le divan, mou dans le salon. Bien, c'est ce que j'avais pensé. Oh! C'est gentil de ne l'offrir sans que je te le demande. Tu l'aimes donc, ton grand-père. Oh oui. Ça ne me dérange pas de suyer son assiette à lui. Quand est-ce qu'il arrive? Ah, je suis pour ça. Robin n'est pas ici. Oui, je le sais, je ne viens pas pour ça. Est-ce que je peux parler à ton père? Ah oui. Entre, Fréon, entre! Ça fait un courant d'air. Ah, excusez-moi, je vous dérange dans votre dîner. Non, 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 j'ai presque fini. Si je peux arriver à repêcher les trois dernières nageuses. Ah oui. Tiens! Trois du coup! Yeah! Un bol de céréales, mon Léon. Non, non, non. En fait, c'est moi qui viens vous inviter à manger. Ah! Ah, là. Avoir su, là, je n'aurais pas mangé les trois dernières. Ça m'a rempli l'estomac. Non, non, mon invitation est pour ce soir, pour le souper. Yeah! Mais en quel honneur? Oh, vers six heures. Non, non, j'ai dit, en quel honneur? Ah! En l'honneur de mon père. Eh oui, mon vieux père vient nous rendre visite. Il arrive de la Saskatchewan cet après-midi. Alors, j'ai pensé... Je veux dire, Violette et moi, on a pensé que vous inviter à le souper pour que vous puissiez faire sa connaissance. Mais c'est d'une gentillesse d'avoir pensé à ça. Oui! Vous savez, mon père est un peu spécial. Alors, on s'est dit qu'étant vous-mêmes... Prenez-le pas mal! Hein? On s'est dit qu'étant vous-mêmes des gens assez spéciaux, vous pourriez peut-être bien vous entendre. Ah oui, Robin m'en parle tellement souvent, là. J'assure de le connaître. On est tous invités, là, toute la famille? Oui! Même Rock. Mais il n'est pas obligé d'apporter son clavier. Ah, bien, j'y pense, mais la famille ne sera pas là au complet. Comment ça? Ah, c'est vrai! Mono Darius, il est à Saigon. Oh, c'est dommage. Mais mon invitation tient quand même pour le reste de la famille. Oh, wow! Ben, c'est avec plaisir qu'on accepte. Hein, Stella? Je comprends. C'est à Sérar qui nous invite. Bon, bien, parfait. Je vous attends. Bon, il faut que je vous laisse. Moi, là, j'ai beaucoup de travail qui m'attend à la biscuiterie. À ce soir. Au revoir. Yeah! Oh! Oh! Ah! En tout cas, il y en a qui ont l'air contents. Qui ça, moi? C'est certain que je suis content, mon grand-père s'en vient, pas toi? Boisse! Ben, il boisse. La dernière fois qu'il est venu, ça s'est très bien passé. C'est vrai. Faut avouer que ça s'est bien passé. Le vieux a changé. Ben, on sait pas. Tout à coup, il devient mal commode. On sait jamais à quoi s'attendre avec ses filles. Oh, ça, c'est vrai. Ça, c'est comme sa visite. Personne s'y en attendait. Allô, c'est moi. Oh, toi, tu changeras jamais, hein? Bon, 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 bon. J'ai compris. C'est qui? Oh, Robin, arrête tes farces plates. Pas des farces, c'est très sérieux. Un beau jour, tu pourrais rentrer ici, puis pour avoir quelqu'un d'autre dans ma chambre. Ah oui? Quelqu'un comme ton grand-père? Qu'est-ce qui t'a dit ça, toi? Ah, non, non, c'est ton père. Il vient de nous inviter à souper pour le rencontrer. Oh, wow, c'est super. Tu vois, il est tellement drôle, là. Il arrête pas de faire des blagues, là. Ah oui, comme quoi? Peut-être que je les connais, moi, ses blagues. Mais non, tu verras, en tout cas. Mais là, je t'avertis, hein? Faut pas que tu passes par le tunnel, parce que quand mon grand-père va être ici, là, je veux pas que personne le dérange, hein? Non, 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 pas de problème, pas de problème. Ah, ça tombe bien. Je m'ennuyais tellement de lui, là. On va faire plein de choses ensemble. Quand est-ce qu'il arrive? Ben, tout à l'heure, je vais aller chercher à la gare avec ma mère. Et elle a même téléphoné à l'école pour dire que je serai absent. Ah, chanceux! Oui, hein? Ah, merde de le voir, là.